Au nord de l'Ectour, la Lomagne-Gersoise prend des airs de Toscane. Ce ne sont pas des oliviers qui s'épanouissent ici, mais des noisetiers. Un verger planté en 1989, lorsque la question de la diversification des cultures s'est posée. Les frères Caraillon sont parmi les pionniers de cette reconversion raisonnée. 300 hectares couvrent aujourd'hui le département. Ils sont vraiment, non, cette année ils sont vraiment repartis. C'est joli, ça a bien régénéré. Ça régénère bien. On a bien les chatons pour l'année prochaine. C'est super, ouais. Allons, voyons, la qualité de l'année. Ah, super. Les arbres au début s'étaient plantés à 6 sur 3. Dans le rang, on a coupé un. Donc maintenant ils sont à 6 sur 6, parce qu'ils étaient les uns sur les autres, ils se touchaient. On est chez un des 300 producteurs de coquilles. Alors la particularité, c'est d'abord que la surface de verger est relativement importante, puisque c'est une cinquantaine d'hectares. C'est un producteur aussi qui est relativement ancien, puisqu'il a démarré à la fin des années 80. Et puis c'est un producteur particulier parce qu'il fait partie de ces quelques pourcents de producteurs chez nous qui ont une fibre un petit peu plus de transformation, de cuisine, d'accueil à la ferme. A maturité, le fruit tombe sur le sol. Le rituel de la récolte peut alors débuter. Il ne reste plus qu'à balayer les noisettes pour les regrouper et les ramasser entre deux fantaisies météorologiques. On fait en général trois passages. On ramasse quand il y a à peu près 50% de la production par terre, parce qu'on a peur du temps, parce qu'on peut, s'il y a une année très pluvieuse, nous pour ramasser il faut que ce soit très très sec. D'ailleurs on peut constater qu'aujourd'hui c'est légèrement humide et les noisettes, ça colle un peu, elles se ramassent, elles ne s'endendent pas bien. Et après on a un deuxième passage où on continue de ramasser, le troisième passage c'est la finition. Chaque arbre porte un millier de fruits. Selon la variété, plus ou moins précoce, la récolte s'effectue d'août, à novembre. Sur cette parcelle, la peau est tête, destinée principalement à l'industrie, la boulangerie ou la pâtisserie, pour leurs préparations les plus exigeantes. Nous, dans l'exploitation du grec, on a à peu près 35 hectares de cette variété, et 25 hectares de Nice. Ça c'est la peau est tête, qu'on appelle industrielle, qui part chocolaterie, industrie, tout ça. Avec ça, je fais un peu d'huile et de farine de noisette, parce qu'elle est bien meilleure que celle-là. Avec 10% de croissance par an, cette filière d'avenir compte chaque année une trentaine de nouveaux producteurs. Le chemin reste long, la France ne représente qu'un pour cent du marché mondial. Mais Brigg, une place qualitative plutôt que quantitative. Merci. 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 Merci.